Vous avez une image et beaucoup à dire, mais vous ne voulez pas tomber dans la surcharge informationnelle. Utilisez une image interactive et ajoutez-y toutes sortes d'infos réparties par couche afin d'obtenir un rendu visuel. Avec Geniali, c'est très facile. Pour créer une image interactive, vous pouvez utiliser un modèle ou une toile vierge. Une fois dans l'éditeur, sélectionnez une image à importer depuis Drive, Dropbox ou sur votre appareil. Déplacez-la, ajustez sa taille ou cliquez sur Éditer pour la recadrer. Un conseil, une fois qu'elle est à votre goût, utilisez le cadenas pour éviter de la modifier par erreur. Passons à l'édition. Il faut tout d'abord trouver un titre. Sélectionnez un bloc dans le menu Texte. Modifiez le contenu, la police, la taille, la couleur. Ajustez-le pour qu'il se distingue, qu'il soit lisible. Et maintenant, nous avons besoin de boutons et d'interactivité. Dans le menu Éléments interactifs, un grand nombre de boutons est disponible. Ajoutez-en autant que nécessaire et modifiez-les d'une traite pour obtenir rapidement un design uniforme. C'est l'heure d'ajouter des informations avec l'interactivité. Voici toutes les options d'interactivité dont vous disposez sur Genially. Certaines peuvent être combinées. Si vous souhaitez ajouter des informations détaillées, utilisez plutôt une fenêtre. Vous disposez de nombreux modèles. Sélectionnez celui qui s'adapte au mieux à vos besoins, puis commencez à le modifier. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez ajouter encore plus d'interactivité. Par exemple, l'interactivité Zoom permet d'agrandir une image. Le public pourra ainsi en discerner les moindres détails. Ça vous donne des idées ? Vous pouvez également utiliser les fenêtres pour insérer rapidement des vidéos. Il suffit de modifier le lien du modèle et le tour est joué. Pour doser vos infos, vous pouvez aussi utiliser l'interactivité révélée. Un clic sur un bouton et quelque chose s'affiche. Le titre d'une œuvre, par exemple. Il suffit de cliquer à nouveau pour le faire disparaître. Associez-y une étiquette pour pournir au public des détails sur le contenu du bouton. Voici le résultat. Lorsque la souris glisse sur le bouton, des informations apparaissent à l'écran. Toutes les informations ont été ajoutées. Il n'y a plus qu'à capter et à orienter l'attention de l'audience. L'animation entre en jeu. Différentes options sont disponibles. Faites glisser la souris sur le contenu et observez. En appliquant l'animation Entrée, l'élément apparaît avec l'effet désiré. L'animation Continue permet de mettre en évidence les boutons en arrière-plan et d'inviter le public à cliquer. Et avec l'option Souris dessus, l'audience est au cœur de l'action. Une fois le bouton configuré, un copier-coller et le tour est joué. Il est temps de publier le Geniali. Nous cliquons sur Présenter et voilà ! Différentes méthodes de publication sont disponibles. Publiques, privées ou accessibles uniquement avec le lien. Tadam ! Nous pouvons désormais partager le lien du Geniali, l'insérer dans d'autres outils ou pourquoi pas dans un autre Geniali. Voilà, vous êtes prêts à créer des images interactives qui vont changer la donne.